Où est le Sénégal ? Ou est le Sénégal Tite Réus Je suis Je veux dire qu'il a une vie à ce qui s'appelle. Je veux dire que le maquissage est de la sérénité et le calme. Je veux dire qu'on est venu à l'élection, nous sommes le leader de l'opposition. Mais nous sommes tous les candidats, Ousmane Sonko, le leader de l'opposition, Basir Udjamaï Faï, notre candidat, nous n'avons pas tant de paroles Le leader de l'électorale, nous ne pouvons pas dire. Nous sommes tous les candidats pour reporter l'élection, nous sommes tous les candidats pour reporter l'élection. Mais nous sommes tous les hommes, tous les dignités. Nous sommes tous les candidats, tous les candidats, Nous sommes tous les candidats pour déterminer ce candidat. Le 25 février 2024, Basir Udjamaï Faï, nous sommes tous les candidats de la République. alors bouffer qu'elle n'a pas de glou mais n'est souverte à ce qu'on sénégal n'est dernier d'art élection et mais voir à ce qu'on sénégal professeur marito ou alors le collègue bouba maki salu n'est que tout président du sénégal bouba ne djara le peuple sénégal n'youta pas d'emprison guéné ou sman sonko abbas il n'y a plus de justice n'y a plus de droit d'aller mon fidèle de donner peuple sénégal moi comme homme de quel droit on est de quoi reporter vous n'avez c'est pour l'imbobling comme règle écho n'y a pas beaucoup amnés qui ou ne l'est non un thème l'union qui signent comme l'a dit quelqu'un ici tout à l'heure ils n'ont qu'à régler le problème quand même la communauté internationale cdao union européenne c'est maki sal qui vous a invité pour que vous veniez observer les élections nous avons entendu ce que vous avez dit par rapport à la candidature de basi rue djomaï faille nous avons appris que maki salu a corsé les conditions de détention de djomaï faille ce qui est injuste et tolérable inacceptable je vous rappelle vous la communauté internationale que maki salu a fait pour le mali il a fait pour le nid est-ce que nous sommes en guerre est-ce que nous sommes en guerre pour qu'il puisse lui ancien président de la cdao demander le report des élections vous êtes des témoins de ce qui se passe de ce qui est en train de se tramer et comme c'est lui qui vous a invité pour que vous veniez observer les élections pour que ça soit des élections libres démocratiques et sincères vous avez l'obligation de dénoncer ce qui se trame et de façon forte si demain comme on l'a dit en s'adressant à la nation il décide d'arrêter le processus électoral et on ne sait pas ce qui va se produire parce que ce sera un précédent au sénégal extrêmement dangereux et cela pourrait se propager aussi dans les autres pays africains de la sous-région c'est une responsabilité que vous partagez et j'ose espérer que quand même je vous ai dit depuis le début que Mbakissal il a un problème de cerveau vous ne m'avez pas écouté mais cela se prouve il y a un peu de mire qui ne sait pas où il y a un peu de mire alors mais il y a un peu de mire ce qui veut dire c'est que le gouvernement est le plus important c'est que je me suis dit si vous ne repartez l'élection il n'y a pas dit je vous ai dit merci beaucoup je vous ai dit